et de tout le monde bien de cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de mon shop my stage du mois de juillet 2022 et le ma nouvelle rotation pour le mois d'août donc si ça t'intéresse ça reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite je pose là tout de suite le look il n'y a pas de photos il n'y a pas de photos j'ai fait ça en despuis c'était juste histoire d'utiliser des produits et il me manquait un produit lèvre à utiliser de ma rotation que je n'ai pas encore le toucher et j'étais juste pour faire ça donc voilà donc on commence comme d'habitude vous savez déjà par les teintes pour celles qui arrivent donc je fais un bilan en fait de tout ce que j'ai utilisé est ce que j'ai utilisé est ce que j'ai aimé est ce que est ce que est ce que ensuite dans la deuxième partie de la vidéo je vais vous montrer la prochaine rotation pour le mois d'août voilà à savoir j'utilise le produit cette rotation du premier jour du mois jusqu'au dernier jour et ensuite je tweet donc voilà que c'est dit cette rotation était sous le signe de mes vacances puisque comme je vous dis je suis partie en france etc donc j'ai pris vraiment des choses parce que vraiment mes faves j'avais vraiment sélectionné si c'était pas le hasard qu'il y avait sélectionné pour moi c'était moi on commence tout de suite par les bases j'avais deux bases donc j'ai celle-ci la nyx marshmallow primer je trouve pas que c'est une base qui fasse quoi que ce soit néanmoins les gars je me suis retrouvé à l'apprécier vraiment beaucoup comme quoi quand je vous propose des choses en martinique je parle vraiment de mon pays de chez moi mais en france c'est différent et en france j'ai adoré ce primer parce que le calcaire les gars ma peau était sèche 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 et moi j'ai pas prévu ça donc entre temps j'ai acheté des trucs hydratants mais ma peau était quand même sèche ce primer m'a sauvé m'a sauvé parce qu'il un petit peu hydratant et du coup j'appréciais le mettre quand je me maquillais du coup c'est un petit échantillon je pense pas que vous verrez mais il est quasiment terminé genre quasiment terminé genre il me reste si je le mets en rotation ce mois-ci il est hâte direct donc voilà mais j'ai kiffé franchement il m'a sauvé la peau le mois dernier aux tendances ici avant d'être arrêté ensuite j'avais ce primer c'est le laura mercier pure comme la ce primer je kiffe ce primer il est incroyable pour matifier votre peau les gars j'ai commencé à briller bon c'était pas la même température en là bas mais j'ai commencé à briller vraiment que le nid parce que le niveau on était gras même si le raison vous avez été secs en souffrance mais mon nez était gras genre il était gras mais le reste nickel nickel bien entendu il va pas non plus faire des miracles s'il y a du sébum il y a du sébum donc mon nez il brilla toujours mais le reste je trouve qu'il est très bien j'aime vraiment beaucoup et même Martinique j'ai trouvé qu'il était dans la prolongation de la tenue dans mon make up j'aime vraiment beaucoup sur cette petite base en france j'avais sa france ici c'est le charlotte silbury beautiful skin je suis désolée j'ai obligé de faire avec mon frère est en train de travailler mais j'ai pas d'autre choix voilà donc j'ai atteint 12 neutral j'ai adoré ce fond de teint franchement je vous avais dit que j'ai kiffé ce fond de teint mais là le fait d'avoir porté vraiment pour tous mes looks mes gens tous mes looks tous même quand je me maquiller puisque vraiment c'est vraiment bien ma tête tous mes looks le fait d'avoir porté ça les gars je me suis dit mais ce fond de teint est incroyable c'est à dire que en Martinique ou ici il est incroyable du full coverage ou un petit peu no make up face en façon il est incroyable franchement ce fond de teint vous laisse une peau ouvrir une peau votre peau en mieux elle est il est incroyable incroyable il est une super bonne tenue je suis très contente de l'avoir pris bien que j'aurais apprécié mettre le Nars Reflecting Foundation mais bon je vous avais dit j'avais peur que le flacon il se casse donc j'ai pris celui-ci comme c'est un flacon tube mais il est vraiment tellement beau il est trop beau oh la la j'aime trop genre ça c'est typiquement un fond de teint qui il est terminé je vais le racheter obligé franchement il est incroyable voilà même s'il a un petit prix ensuite niveau anti-céane j'avais le NYX Be With Me Conte Sealer Serum que j'ai utilisé en teinte sand voilà j'ai vraiment apprécié cette anti-céane je le trouve il est plutôt cool pour un cap de tous les jours franchement il est vraiment cool une belle conférence j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup mon top anti-céane arrive mais je reteste un petit peu tout même si en fait je veux changer ma façon de faire mon top produit parce que je me suis rendu compte que certaines attendent vraiment que je vous propose je vous parle de produits pour vraiment vous les détailler selon ce que j'ai remarqué pour pouvoir éventuellement acheter donc je me suis dit qu'il faut que je travaille plus mon contenu enfin mes tops pour pouvoir être plus précise et donc à vous ensuite de trouver ce qui vous convient donc ça m'a pris plus de temps et il faut comparer anti-céane celle anti-céane avec la tienne puisqu'il faut que je mette les 5 préférés et ceux qui ne sont pas dans mon top puisque comme je vous ai dit je vais vous parler de ce que je n'ai pas dans mon top je vous dirai les plus ou les contre voilà bref j'ai adoré cette entière qui fait qui fait qui fait bon j'ai arrêté à l'utiliser un petit moment parce que j'ai utilisé j'ai acheté entre temps en france le huda beauty en france au début j'utilisais après j'ai arrêté vers la deuxième mois de chier en fait dès que j'ai acheté le huda beauty j'ai arrêté simplement parce que j'avais oublié de prendre ma petite plaquette comme ça et en fait mettre ça à chaque fois sur la main et tout en fait comme je suis pas dans mon setup habituel j'étais j'avais une toute petite table où j'en tassais pardon tant bien comme à mon make up j'étais pas dans mon setup habituel dont je ne devais pas m'appeler tout le temps de laver mais de laver de ma main et tout machin ça m'a demandé trop de choses qui et sont plus simple chez moi donc chez moi j'ai les petits plateaux tac je prends ma marche et en fait quand je parle j'ai complètement oublié de prendre le petit page alors que j'avais dit que j'allais le prendre mais j'oublie quand j'ai eu le huda beauty j'ai kiffé le huda beauty enfin j'ai utilisé le huda beauty ensuite on passe aux poudres j'avais c'est tout de là donc la poudre libre c'était la kiko milano je cite un choix personnel j'ai adoré cette poudre est vraiment excellente c'est pas la poudre la plus matifiante c'est à dire que votre ne va pas rester je trouve quand même qu'il restait assez mat c'est à dire que je vous dis vous montez ne bougeait pas je passais on partait une journée de ne bougeait pas genre à part le nez qui brillait et encore une fois que j'ai estompé avec un mouchoir nickel chrome j'ai pas de problème de teint qui migre et tout et j'ai vraiment apprécié cette poudre est excellente j'ai la teinte 04 sienna donc si vous l'avez rencontré si je vous la recommande ensuite en poudre compact j'avais la charlotte silvery voilà j'ai touché à la télé franchement j'ai ressenti tous mes produits charlotte silvery parce que pour moi c'est des produits vraiment valeur sûre je sais qu'ils vont pas me lâcher en cours de août et j'ai utilisé ça j'ai kiffé j'ai bien 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 utilisé j'envoie pas encore la panne mais j'ai vraiment kiffé ça ensuite un produit crème enfin un bronzer j'avais donc vous savez déjà mais qu'après évolution il traque une conteur ça va déjà tout le temps dans la rotation parce que je veux l'utiliser c'est mon contour enfin normalement c'est un bronzer mais sur moi ça fait contour ça fait très froid et je n'utilise que quand je fais mais je vous fais ici comme ça pour les réseaux sociaux pour la vie de tous les jours les gars je ne fais pas de contouring je fais juste du bronzer crème et encore des fois je fais pas de bronzer crème je passe directement au bronzer poudre mais voilà j'ai pas le temps j'ai pas le temps de me faire de contouring mais pour les looks c'est les autres je prends un petit peu plus de temps à 1000 ou un petit peu plus de travail donc ça ça reste dans mon bonjour message ensuite j'avais le bronzer de fait j'ai pris le bonheur de et bien je le crème bronzer en tête à zelnut je kiffe ce bronzer il est excellent il est incroyable vous pouvez l'utiliser en fait comme ça c'est crémeux mais ensuite quand vous l'appliquez il reste mat c'est à dire qu'il se matifie vous n'êtes même pas obligé de le poudrer parce que des fois quand on était super en retard parce qu'on avait des yeux précises pour partir et puis mon chéri moi on s'est chez mes beaux-parents quand ils faisaient on avait rendez vous et puis on traînait au lit parce que c'était difficile le réveil c'était difficile avec le gars j'aurais du tout je connais juste ça je me disais tac 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 nickel voilà c'est pas possible de poudrer je partais toute la journée le truc n'a pas bougé incroyable ce produit si vous avez les thunes chopé ça voilà et comme bronzer j'avais le list beauty le lys pardon beauty le no limit matte bronzer j'ai pris la tête straight j'ai kiffé ce bronzer il est vraiment très cool un petit peu rouge un petit peu rouge si au contact de la sueur j'ai remarqué que les pigments rouges ressortaient plus 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 mais néanmoins ça reste très bon c'est juste la tête qui n'est pas la plus optimale pour moi niveau bon blush blush j'avais un blush crème donc toujours d'un lisse c'est le lys donc c'est celui qui a apporté enfin que j'ai sur moi c'est le high sandal satin matte cream blush pour moi c'est pas du tout matt c'est vraiment satin satin c'est pas c'est pas satin matte c'est satin c'est point y'a pas de matifiant matité du tout dans ça mais j'aime beaucoup ce blush moi je l'ai pour toujours là j'ai poudré avec le blush poudre que j'ai sorti enfin le mono poudre c'était le xx révolution en tête rétro ça va comme ça je me serais jamais dit que ce combo là aurait été incroyable mais c'est celui que je porte et c'est celui que souvent je portais sur les looks je mettais le crème une fois je peux et ensuite je voudrais avec ce bleu chou orange et le propos des deux j'aime beaucoup ça fait très joli très très bon j'allais pas emmener en france le crémé parce que j'avais emmené celui de ma mon projet plan annuel et que j'ai pas mis 50 produits les gars on voilà les kilos sont vite montées les gars je vous ai dit j'ai dû racheter une valise en france j'ai payé une valise supplémentaire donc voilà mais j'ai kiffé et le blush pro poudre pardon j'ai adoré le chou orange vit incroyable ce blush voilà ensuite j'avais pris une palette de tiens quand même c'était celle ci je n'ai pas remis en france et je l'ai utilisé que à mon retour donc la semaine dernière quand vous voyez cette vidéo ce sera la semaine dernière j'ai utilisé peut-être une ou deux fois j'ai pas beaucoup utilisé et c'est un sacrilège parce que j'aime beaucoup cette palette mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé malheureusement ensuite en termes d'highlighter j'avais ce highlighter de kiko milano c'est le glow fusion en zone 2 c'est celui que je porte je kiffe si vous voulez vraiment un highlighter votre peau en mieux pour tous les jours voilà j'ai vu val elle avait l'atteint numéro 3 donc je pense que la prochaine fois que je vais chez kiko quand je vais à la galerie je pense plus vraiment aller chez kiko j'oublie que c'est un bail et que voilà mais je pense que je me prendrais la train de toi aussi parce que j'aime beaucoup la formulation et tout en blush liquide j'avais pris celui-ci de make up révolution c'est la super dui liquid highlighter pink light j'ai kiffé il est vraiment très bien en france je l'avais emmené mais je n'ai pas utilisé beaucoup parce que comme je vous rappelle comme je vous ai dit tout ce qui était crème qui n'était pas prélevable directement pas avec un vaisseau c'était compliqué pour moi d'utiliser parce qu'il fallait une petite plaquette comme ça et comme j'ai pas ma plaquette c'est ma faute je l'ai complètement oublié donc voilà mettre le sous le dos de ma main ça m'est déjà plusieurs fois arrivé même en martini de partir avec du make up sur ma main donc j'ai pas envie que ça m'arrive donc j'ai évité de mettre quoi que ce soit sur ma main et donc voilà j'ai pas beaucoup utilisé enfin je ne l'ai pas utilisé là-bas malgré le fait que je l'avais pris mais quand je suis retourné j'ai quand même pas mal utilisé puis ensuite j'avais cette palette highlighter de anesthesia beverly hills c'est la sun deep voilà j'ai kiffé le mélange de ces deux teintes incroyable le seul que je n'aime pas trop c'est la teinte tourmaline c'est pas mon fav fav en fonction de ma carnation mais j'aimais beaucoup faire bronze et mon stone ensemble je trouve que c'était une palette assez sympa j'en ai pour toute une vie des eye later ensuite niveau l'air non 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 mon spray c'était la charlotte tilbury c'est pour ça que je vous ai dit c'était tout charlotte tilbury j'avais littéralement trois produits le airbrush flower setting spray j'ai pas pris enfin j'ai en fait comment vous dire je suis pas resté au havre longtemps puisque pour celles qui m'ont dit comment j'ai trouvé le rap je suis pas resté longtemps on est passé ou pas vraiment on était à je sais plus quand d'étayes dans celui à montiville 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 montevilliers ou montiville je sais pas ensuite on allait vraiment début d'après midi au havre je parlais c'est super longtemps à sephora malheureusement et j'ai pas pensé à prendre ça le grand format parce qu'il est excellent il est excellent ce truc là comme c'est fini je rachète ça coûte un bras mais j'ai rachète il est incroyable voilà il ya plus c'est le presque fini là bien sûr que j'ai passé une commande pour acheter j'attends de trouver sur un site avec un petit code promo pour que ça fasse un petit peu moins mal je vous avoue mais je rachète alors ensuite on passe au au pot du lèvres donc on commence par mes fav ce sont les make up by mario je vous ai dit j'ai plus les quatre les trois teintes j'ai porté les trois teintes donc j'ai la tente bronze glow mocha glow et mauve glow j'ai kiffé ce produit incroyable j'ai kiffé ensuite niveau gloss j'avais cela donc déjà de la collection color pop et winylos sont donc j'avais la tente white flower honey et clover honey je kiffe c'est pas ma formule favorite parce que je trouve que si on en met trop ça fait un truc blanc ou au niveau des lèvres et ça peut être un petit peu collant pas collant c'est pas juste collant c'est vraiment désagréable c'est pas mon formule favori mais les teintes sont magnifiques ensuite j'avais deux fenty donc j'avais le fenty beauty hit en tête fenty glow hit adoré j'ai adoré cette teinte est magnifique je trouve que cette teinte est vraiment sublime la fenty glow en version hit la teinte est vraiment sublime après je n'aime pas la faire sur le hit c'est à dire là le fait que ça picote j'aime pas trop mais la teinte en elle-même il calme moi ensuite j'avais deux fenty toujours mais c'était la gamme fantasy c'est le hot chocolate fantasy du set de noël j'ai vraiment qui fait ce produit fave les fenty se sont mis fave ensuite en riz en rouselève en raisin pardon j'avais le charlotte et puis le talk tout charlotte et puis j'ai porté deux ou trois fois en france j'ai vraiment apprécié j'ai vraiment apprécié j'aime beaucoup cette teinte je pensais pas l'aimer parce que je me suis dit c'est pas très dark skin friendly je l'ai eu dans le calendrier de l'avant sephora mais en fait pas du tout avec un boucou en marron c'est très dark skin friendly et pour terminer j'avais trois rouges à lèvres liquides donc j'avais que celle de odent eye c'est le alva matte lipstain je kiffe ce produit il est trop bien j'ai la teinte perfect plum m206 j'adore ce côté il est incroyable il est trop bien et là il est confortable il est beau il tient bien et ça se tombe un petit peu au fil de la journée mais c'est pas catastrophique franchement j'aime beaucoup ensuite j'avais ces deux de caléidos donc j'avais un rouge magnifique 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 et celui là c'est le marron donc le rouge c'était d'allia la teinte je vais vous mettre une photo portée si ça vous intéresse de tous les produits lèvres que j'ai testé si j'ai fait une photo avec je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent et la teinte margane c'est celui que je porte actuellement et je kiffe ses produits ils sont bien j'ai entendu dire que la version ils ont sorti avec le packaging violet que là c'est pas top niveau con la texture n'est pas incroyable pas top moi j'ai bien mis cette texture là il faudrait que je teste les autres teintes moi c'est les premières versions donc j'ai celui là et le packaging packaging si mais j'ai pas les autres packaging donc il paraît que les autres versions sont moins bonnes je sais pas je vous avoue que je ne sais pas j'ai pas encore testé on passe aux yeux enfin on termine aux yeux j'ai mal à la bouche ma base pour les yeux c'était celle-ci c'était la méca révolution code crise qu'un de base j'ai plus d'un coup de coeur pour cette base je trouve qu'elle est trop liquide beaucoup trop liquide j'aime pas trop je vais utiliser je vais l'utiliser je vais essayer de la terminer mais c'est pas un coup de coeur c'est dire non pas du tout en pigments libres j'avais celui là c'est le loose pigments de beauty bay c'est en tête fontaine c'est plus dispo mais c'était la collection de noël j'aime bien franchement les pigments libres c'est cool ensuite niveau palette j'avais tac c'est pas l'est là donc on commence par la palette avec laquelle je me suis maquillée c'est celle ci c'est la waffle com de color pop voilà j'ai fait il me restait qu'un look à faire avec j'ai fait le look j'aime vraiment beaucoup cette petite palette j'ai pris plaisir à l'emmener en france je l'ai emmené en france et franchement les petits marronnés là je tac tac dans le cri c'est tout oh impeccable ensuite j'ai la huda beauty ça fait obsession je vous ai fait une palette trois looks avec cette vidéo cette palette je vous mets dans la fichière barre d'infos j'aime beaucoup cette palette c'est pas la meilleure palette de bleu qu'il existe j'aime mieux dans la collection mais je trouve que si vous voulez juste une petite palette avec quelques petits bleus vous n'êtes pas fou dans les loups extravagants fou dans la couleur je trouve que ça ne pas être bien pour ça juste c'est votre seule palette de bleu elle coule pour ça mais si vous êtes vraiment une passionnée de make-up et vous avez plein de de palettes différentes avec des textures différentes c'est pas la palette que je vois comme ensuite mon bébé mon amour ohlala quand je serai en france j'avais peur tellement qu'elle soit cassée parce que j'aurais pleuré mais en fait elle n'a pas été cassée elle avait rien elle était au top pour ça qui me demande parce que j'ai une jeune abonné qui m'a demandé en diem comment j'ai fait pour ne pas casser ni palette en fait j'ai pris j'avais ces deux palettes là oui j'avais ces deux palettes là seulement puisque la petite je l'ai mise dans ma trousse de make-up puisqu'elle est toute petite j'ai pris vous avez les sachets comme vous dans vos commandes chine j'ai mis ça comme ça dedans j'ai fermé et j'avais un gros pull gros gros pull parce que comme je savais pas je savais qu'il aurait fait fois donc j'ai fait un coup plus et j'ai limité en fait dans le pull et ça va bouger voilà petit tips si vous voulez emmener vos palettes voyager avec vos palettes donc voilà cette palette est incroyable je la kiffe 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 je l'ai utilisé quelques fois j'ai pas fait de vrai gros look de make-up look là bas parce que j'ai pas envie j'ai vraiment profité de mes vacances mais en tout cas j'ai fait quelques look où j'ai ajouté les petits chimeurs et tout au point c'est un tout un petit peu sur la peau et tout voilà j'ai bien kiffé ensuite j'avais pris cette palette de nude voilà parce que moi c'est ma palette de nude je vous l'ai dit c'est la mua basique de lsbt j'ai kiffe toujours cette palette quand j'avais besoin de quelque chose qui était différent de ceux qui sont dans la waffle cone de color bob mais j'utilisais ensuite la dernière palette c'est celle que j'avais laissé chez moi c'est la pro pigment palette volum 3 tac de norvina cosmétiques enfin abh slash norvina voilà elle aura colorisant je franchement j'ai longtemps voulu cette palette la colorisant il me plaît le problème avec cette palette c'est que vraiment la masse d'intensité j'ai fait un look dans une vidéo je vous pourrais la vidéo juste ici et en bas en info je l'ai utilisé en partie et j'étais pas pleinement convaincu du look parce que j'avais pas assez d'intensité et c'est ça le plus gros problème après j'ai programmé pour une belle et trois loup dans les mois à venir je ne sais pas quand parce que je programme au fur et à mesure par nous où je teste une palette je la programme et du coup je m'en souviens jamais c'est quand je vais sortir ma tablette que je vais voir que c'est telle palette ou telle palette voilà mais c'est moins un coup de coeur parce que je trouve que on est toujours sur la même intensité il ya assez d'intensité dans la palette je vois c'est tout ce que c'est juste ça voilà pour ma rotation la première rotation du mois de juillet on passe tout de suite à ma rotation du mois de doute avant de commencer la rotation du mois d'août je vais vous prévenir je ya des produits que je vais remettre en rotation donc on va pas au niveau des bases je vais remettre celle de nyx la marche mais le premier premier pardon comme je vous ai dit j'ai presque terminé et je pense que je peux la terminer au mois d'août donc juste pour ça je vais la remettre ça c'est une première et j'avais ça fait un moment que j'essaie de tester la instant free touch primer de fenty la version soft matte et du coup je vais mettre ça parce qu'à chaque fois je me dis je le truc est là je ne l'utilise pas ensuite niveau fond de teint je vais prendre celui de fenty voilà pareil j'avais un échantillon c'est le profilter soft matte long wear foundation que j'entends 390 il se je pense que je vais devoir ajouter un autre fond de teint ou quand j'aurai commencé à je l'aurai testé et tout quand j'aurai fait mes loupe parce que j'ai souvenir qu'il est trop orange mais pour l'instant je ne sais pas quel autre fond de teint ou quel ajusteur de teint parce que j'aime bien quand les quand c'est pas matin d'exact je vais juste forcément je mix match et d'autres fonds teint pour l'instant je ne sais pas avec quel fond de teint je vais le matcher mais vous aurez vous le saurez de l'update au début du mois prochain mais voilà je prends ça en anti cernes j'ai pris le da beauty faux filter concealer because il est en cours de test et comme je vous ai dit j'en ai acheté deux autres et comme j'avais commencé à les tester il faut que j'essaye de vider un petit peu là ma petite ma dessert la zone où j'ai les produits en cours de test il faut que je la vide un petit peu pour pouvoir tester de nouvelles choses et donc mettre là parce que voilà donc j'ai pris cet anti cernes là ensuite au niveau des bronzers donc mon gros en fait plutôt contouring crème toujours la même chose vous commencez à savoir et pour le mascara je suis en train de tester le le lash paradise mascara et le primer j'ai un très très bon avis parce que c'est ce que je porte là les deux ensemble sans fausser le saurier et je trouve que c'est plutôt pas mal mais je vais continuer à le tester durant le mois donc exceptionnellement pour la première fois ce mois ci j'ai mis un mascara et un primer dans ma rotation c'est tout maintenant on passe à la sélection des autres produits pour le moins d'autres ok les gars on passe ici du monde qui est dégueulasse faites pas attention on va commencer par la palette du mois donc c'est la simple beauté j'ai well toned voilà tac se présente ainsi voilà je suis très contente donc dit de ça on va sélectionner la base à paupières donc la make up révolution ultimate eye base en tête light il n'y a pas longtemps on a utilisé la tête médium donc c'est ceci j'hésite à sélectionner des palettes neuve en même temps je me dis que j'ai plein de palettes que j'ai pas encore utilisé j'y fais qu'un seul make up avec ou en fait très peu donc bon on va prendre déjà une palette là la at forest site attendez c'est pas que je veux pas mais c'est que on l'a pas eu il n'y a pas longtemps on l'a eu en vous savez en projet enfin une palette trois looks et donc du coup j'ai envie de la laisser sa chance la chance à d'autres palettes que je n'ai pas utilisé depuis longtemps ou que j'utilisais très très peu attendez j'ai envie de laisser sa chance à cette palette c'est la norvina volume 5 voilà je vais prendre cette palette elle ressemble à ceci voilà j'ai dézoomé un petit peu pour qu'on la voit mieux je re sélectionne pardon une palette donc tac je prends pas la at forest site non la mi la ms beauty mi à basique je n'apprends pas non plus parce que ça fait deux ou trois mois depuis que je l'ai eu elle est tout le temps en rotation donc non il faut que j'arrête de l'utiliser un petit peu la the saran oh non bon effectivement c'est une palette ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé c'est pas un coup de coeur du tout cette palette voilà je prends ça ça m'en fait trois je vais prendre une dernière oh non je veux pas la prendre c'est la abh jacquina mais en fait elle est déjà dans mon projet annuel donc elle est déjà techniquement en rotation la norvina volume 3 allez on va y aller bon ben le soir a voulu que je la reprenne donc je la reprends voilà ça fait deux norvina ok c'est tout niveau palette j'en prends pas plus parce que j'aime trop prendre plein de palette et puis je ne fais pas les looks donc 3 plus celle du mois celle du mois je sais que je vais faire les looks 3 je trouve que c'est assez bien pour une un mois pigment pour les yeux ah non plutôt farmono loose eye pigment en tête satin c'est ça voilà c'est cette terme la poudre libre la laura mercier loose setting powder en thème translucent honey je l'ai eu pas le mois dernier pas le mois de juillet mais je l'ai eu pardon au mois de juin donc je vais retourner parce que même si c'est ma favorite j'essaie de voir une petite rotation quand même quand je vois qu'il n'y a pas de rotation je peux pas redonner la jacqueline cosmique cosmétiques pardon luminous powder en tête brillante tac mais en réalité ceci c'est une poudre illuminatrice pour y est vraiment en finition c'est pas une poudre fixante donc je vais reprendre une poudre fixante la eye earth revolution baking powder en tête chocolat de banana je l'ai eu aussi récemment oui je l'ai eu récemment donc non je la prends pas je suis désolée j'essaye comme je vous l'ai dit j'essaie d'avoir une rotation parce que sinon on s'en sort au pas encore la l'eau remercier ça suffit bon je prends la prochaine non c'est la kiko j'allais le mois dernier arrêtez donnez moi un truc important intéressant pardon enfin la EOA studio voilà c'était pitoyable franchement ensuite donc poudre compact du moment que c'est pas la charve de tilbury je prends la Maybelline fit me et en fait elle est un petit peu plus foncée j'aurais dû prendre un truc au dessous mais bon voici en tête 300 carreaux de cappuccino ensuite je vais prendre blush crème le xx révolution blush en tête stratus j'en prendrai un seul parce que comme j'en ai un dans mon project pan annuel donc si je veux pas celui-là je mettrai l'autre dont on blush poudre oh c'est le même que j'ai déjà le mois dernier non je change mais ça retient deux fois ah ok en fait j'en ai pas beaucoup j'en ai très très peu donc bon ben j'ai pas d'autre choix je reprends le xx révolution en fait pour vous expliquer en poudre blush poudre même j'ai le xx révolution la palette de blush ELF celle-ci le Juvia's Place le duo de blush que j'ai déjà en rotation annuelle donc ça me retire encore un truc et j'ai le dernier c'est le luminous rouge c'est ce blush là donc voilà j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose est-ce que je peux tricher je vais tricher je vais prendre celui-là et puis j'ai déposé celui-ci voilà ok j'ai une petite rotation quand même bronzer crème est-ce que je prends un bronzer crème j'ai bien vu dans lui ouais on va prendre un bronzer crème le xx révolution en tête agenda le xx révolution en tête agenda voilà du besoin à faire bronzer poudre le morphe oh le morphe AVANY c'est pas mon fave du tout il est extrêmement rouge en palette pour le teint purée de patates douces je peux avoir aussi un joker j'ai eu trop de joker c'est ça ok je vous entends crier c'est ça encore purée de patates douces highlighter liquide ah non mais highlighter liquide en fait j'en ai que deux donc sachant que le mois dernier alors les deux que j'ai c'est ces deux là sachant que le mois dernier j'avais celui-là donc je vais prendre celui-là donc highlighter en poudre zumon ouh 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 cette palette j'espère que c'est le bon euh je crois pas que ce soit le bon voila c'est quoi c'est pas mon favori je suis déçue bon je le prends quand même je vais en prendre deuxièmes ELF Glow Glim Bim Oh ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette J'ai du taf parce qu'il y en a 4 Il y en a 6 pardon 6 plus le mono Plus le dans la palette J'ai du taf Mais je suis contente Je pourrais super poser des highlightures Mais plein d'highlightures Je vais me baigner dans l'highlighture Prêt Mega Prévolution Oh non mon dieu seigneur la vierge Pourquoi moi Pourquoi Pourquoi moi Je n'aime pas ce produit Purée C'est de la laque pour le visage ce truc Vas-y je suis dégoûtée là On va passer au gloss Là franchement il faut que je reste focus Il faut que je prenne absolument Deux gloss Deux rouges à lèvres liquides Et deux rouges à lèvres en bâton Point Pas plus Pas moins Donc Gladys concentre-toi Tu es trop comme ça Tu aimes trop mettre 50 minutes de gloss Ouh J'aime bien ce gloss C'est celui-ci C'est celui-ci C'est celui-ci Je l'aime trop Et un deuxième Là les gars Même si j'ai eu le mois dernier Je m'en fous Je le remets C'est la teinte C'est un mot cagulot Vous à lèvres liquides Mac Oh merde Vas-y J'ai trop fait la meuf Voilà Le seigneur me punit avec l'eau N'allez-vous plus là Je sais que je ne vais pas utiliser Bordel de slip Ensuite Mais c'est une blague Est-ce qu'on fait ça ? On me met deux rouges à lèvres bleus Dans la même sélection Deux Les deux seuls que j'ai Bordel Pas triché J'ai assez changé de produit Je ne peux pas tricher là Oral De Colourpop Lipsticks En teinte Ellary Et le Ouh C'est la teinte Crème de nude Crème de nude C'est celui-là C'est un cream chin Trop contente Voilà Trop contente Il faut avoir du positif quand même Voilà C'est tout Je suis insupportable Ok les gars C'est tout pour la vidéo J'espère que ça vous aura plu Je suis mitigée de cette rotation Il y a des choses que j'aime bien Il y a des choses que j'aime un peu moisse Mais bon On va faire avec Parce que C'est le laser qui a décidé Sauf ceux que j'ai sélectionnés Voilà Je vous fais des bisous Et je vous dis Très vite Pour une nouvelle vidéo Oh Sous-titrage ST' 501